Salut, bienvenue sur le site de What The Fabric. On s'est dit qu'une petite vidéo de présentation s'est imposée pour t'expliquer un petit peu mieux le concept. Donc moi c'est Sandra. Moi c'est Frédéric. Et il manque Cédric, qui n'est pas là. Qui n'est pas chez nous. Mais qui est une vie aussi instigateur du projet, donc on parlera en son nom aujourd'hui exceptionnellement. Oui, je pense que tu seras amené à le croiser. Oui, sur la communauté. Oui, je pense qu'il est assez présent. Donc du coup, on a lancé What The Fabric il y a un petit moment maintenant, au mois de novembre. Oui, mais qu'est-ce que c'est What The Fabric ? C'est ça la grande question. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a un peu du mal à voir ce que ça représente parce qu'on a un peu un fourre-tout, on peut dire. Et du coup, en fait, What The Fabric, ça vient tout simplement d'une idée qu'on a eue un soir en buvant-hier. De vouloir réunir un peu tous les acteurs du numérique au sens large. On a un peu axé sur le dev, mais pas que. Ça s'agrandit de plus en plus et on espère agrandir encore plus le spectre et on attend des retours par rapport à ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, comme tu l'as dit, ça a commencé par un serveur Discord qui grossit bien. Après, ça a quand même pas mal évolué depuis. La base du concept, c'était vraiment la montée en compétence, l'entraide par l'échange avec des personnes de toutes raisons, de tout milieu, qui viendraient donner leur avis sur tel ou tel point pour faire augmenter les skills. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on va présenter, il y a quatre gros axes de What The Fabric. C'est ça. Il y a ce qu'on a dit, le serveur Discord qui, là, permet vraiment de monter en compétence de manière, on va dire, instantanée. Oui, c'est ça. Avec des acteurs qui sont un peu plus seniors aussi, qui sont présents dans notre communauté. Avec des collaborations, il y a des projets qui sont sympas, il y a quand même pas mal de choses. Oui, ça bouge bien. Oui, ça bouge bien. Il y a pas mal de ressources, on rigole bien, on a beaucoup de débats. Voilà, c'est ça. Après, on a l'axe médias. Médias, médias collaboratifs, où chacun est libre de venir partager son expérience de reconversion, de formation, aussi de période de chômage, de ce qu'il veut, en fait. Il vient discuter en écrivant un petit article ou en faisant une petite vidéo d'explication pour retracer son expérience et que ça puisse être bénéfique à chacun. On a la partie emploi. On a la partie emploi, qui représente une bonne partie. Qui représente une plus... Où on essaye simplement de faire matcher un peu des profils avec des entreprises pour générer l'emploi chez les juniors, les profils juniors, les profils reconvertibles, mais pas que. Et on a la partie agence de communication. Qui, elle, va permettre de soutenir des profils juniors ou reconvertis pour les amener vers de vrais projets qui leur amènent du coup un petit peu d'argent en retour. Et une expérience aussi pour augmenter les compétences. Le but, en fait, c'est de créer un mouvement un peu solidaire pour que chacun monte en compétences et trouve sa place dans tout ça. Et voilà, de toute façon, on expliquera un peu plus en détail dans chaque onglet. Il semble qu'ils sont là. Ou là. Là, ou là. On ne peut qu'aller chercher, ça dépend de où tu es. On peut parler sur téléphone, donc c'est un peu compliqué de m'entrousser. Donc voilà, on se retrouve sur les autres menus. Voilà. Merci beaucoup, à tout de suite. À toutes.